Que la joie qui nous appelle, nous s'accueillons, s'accueillons, s'accueillons. Vous l'avez peut-être reconnu, l'hymne à la joie a ouvert le spectacle de la maîtrise APMSQ à l'hôtel de ville de Trappes. Le temps d'un samedi, les locaux se sont changés en féerie de Noël, un moment de partage traditionnel. Fini l'année, on se retrouve dans l'hôtel de ville pour boire des chocolats chauds, manger des confiseries, faire des activités en atelier avec les services enfance, jeunesse, sport, des centres sociaux. Le Père Noël a même fait le déplacement pour l'occasion. Les enfants se sont appliqués à lui rédiger un mot. Là, je suis en train d'écrire une lettre au Père Noël. C'est vrai ? Alors, qu'est-ce que tu viens de demander ? Beaucoup de cadeaux. D'autres ont profité des différents stands, réalisation de masques pour les artistes en herbe, mais aussi ateliers maquillage pour les plus coquets. J'ai voulu faire un maquillage. C'est un papillon. Moi, j'ai chanté la chorale. Et moi, je l'ai regardé et c'était très bien. Une dizaine d'associations étaient présentes pour ce rendez-vous. Les Mamans du Coeur, Trappes en Traide et Loisirs ou encore la librairie du Millefeuille, qui œuvre pour l'insertion professionnelle en proposant des livres à petit prix. C'est un moment d'échange. C'est aussi un moment de connaissance. Parce qu'on est tous sur Trappes, on ne se connaît pas obligatoirement. Et c'est important, je trouve, d'échanger d'association à association. Et puis que la population voit aussi tout ce que la ville peut leur offrir. Une tradition qui attire chaque année 500 à 600 personnes pour un avant-goût de Noël.